Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, Yaorana. Vous allez présenter le DNB fin juin. Nous sommes au début mai. Il est temps de commencer les révisions. Je vous propose aujourd'hui de réviser l'histoire de France et d'essayer de retenir les dates les plus importantes. Je vous souhaite bon courage. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Et je sais que vous allez y arriver. Nana. Notre histoire commence. Il y a environ 100 000 ans, avec la présence de petits groupes d'hommes de Néandertal éparpillés dans toute l'Europe. C'était un genre d'hommes différent, mais il disparut lors de l'arrivée de populations de Cro-Magnon, nos ancêtres directs. Les hommes de Cro-Magnon chassaient les reines et les bisons, vivaient dans des huttes rondes qu'ils protégeaient par des palissades, et bien que primitifs, ils ont laissé les décorations de grottes qui nous émerveillent encore. Elles sont reconnues comme les premiers chefs-d'œuvre au monde. Nous sommes à la fin des grandes glaciations. Les hommes se sédentarisent, et se réunissant en petits villages composés de maisons de bois, ils commencent à développer l'agriculture, l'élevage, la céramique et la culture du lin pour en faire des tissus. Suivant le culte des astres, ils construisent d'énormes temples mégalithiques pour calculer les cycles de la nature. Ce n'est qu'au début de l'âge du bronze que se forment les premiers grands peuples européens, dont les plus puissants sont les Ibères, les Ligures et les Dasses. Un millénaire plus tard, d'autres peuples deviennent tout aussi importants. Ce sont les Étrusques, les Grecs, les Carthaginois, les Germains, les Bretons et les Celtes. Les Celtes, peuples indo-européens provenant d'au-delà du Danube, avaient la renommée d'êtres riches et courageux. Les sépultures de leur roi témoignent d'un art très raffiné et leur culte, prêché par les Druides, était celui de la transmigration de l'âme. Les Celtes Gaulois, une centaine de peuples souvent en conflit entre eux, avaient comme forteresse les Opidas. Grâce à leur formidable cavalerie guerrière, ils faisaient des incursions et les Gaulois sénons ravagèrent même Rome, à cette époque, une modeste citadelle. Cela donna probablement un tournant à l'histoire, car Rome, saccagée, voulut se venger. Elle forma alors une redoutable armée, écrasa les Etrusques, annexa la péninsule italique et envahit les territoires en deçà des Alpes, les nommant Gaule-Sisalpine. Les Gaulois Salien et Arverne, alarmés par l'avancée romaine, aidèrent alors les Carthaginois d'Annibale lors de son invasion de l'Italie. Mais la République romaine, bien qu'attaquée sur ses propres terres, était devenue une véritable machine de guerre. Elle contre-attaqua, bâtit les troupes d'Annibale et effaça Carthage pour toujours. Puis, pour contrôler la Méditerranée, occupa la péninsule ibérique et la Grèce, s'arrêtant menaçante aux frontières de la Gaule. Les riches Gaulois et de l'Ain, tout comme Marseille, préférèrent s'allier à Rome plutôt que la combattre. Les Saliens, au contraire, formèrent une coalition et attaquèrent Marseille. Rome, elle, n'attendait que ça. Ses légions passèrent alors les Alpes, écrasèrent la coalition gauloise et sur les territoires soumis, fondèrent la Gaule narbonnaise. À la tête de ces légions, César rentre donc en Gaule et bat les Élevètes. Puis, il bat aussi les Suèdes. S'installe sur les terres conquises et propose aux Gaulois de se joindre à la République romaine pour s'opposer ensemble aux incursions des Germains. Mais César était invincible. Il bat même les Belges et profitant des mésententes entre les Gaulois, il conquiert l'ensemble de la Gaule, la nommant Gaule Transalpine. Les Gaulois, pourtant, ne s'avouaient toujours pas vaincus. Mis de côté leurs anciens différents, ils avaient réuni leurs forces pour affronter l'envahisseur commun. Et c'est un jeune chef Arverne, appelé Vercingétorix, qui prit le commandement de la coalition. Au cours des premiers combats, César est battu. Mais il regroupe alors ses forces, contre-attaque, brûle les terres des Gaulois et assiégeant Vercingétorix à Alésia, il met fin à la rébellion. C'est l'Empire Romain. Pour mieux contrôler la Gaule Transalpine, Octavien-Auguste la divise en Gaule Lyonnaise, Aquitaine et Belgique. Toutefois, les Gaulois n'étaient pas tous soumis. Bien que, prenant la citoyenneté romaine et accédant au Sénat, certains d'entre eux voulurent encore se rebeller. Rome les réprima alors si durement que la Gaule entière dut accepter la paix romaine. Pourtant, sa longue paix devait trouver sa fin. arrivant d'Asie, des hordes de Mongols et de Turcs Alains dévastaient tout sur leur passage. Ils pénètrent eux-mêmes dans les terres des Germains, refoulant les Gaux vers la mer Noire et les Francs, les Alamans et les Burgondes vers les terres des Gaulois. Tandis que les Hérule poussaient en Italie la saccagent en déposant l'empereur romain d'Occident. Pour Rome, symbole de la chrétienté, c'était la fin. La Gaule, remplie de royaumes barbares qui se faisaient la guerre entre eux, devenait terre de conquête. Et c'est Childéric Ier, roi mérovingien des Francs saliens, qui attaque en premier et annexe les territoires limitrophes. Son fils, Clovis, plus ambitieux, s'élance de tournay pour conquérir l'ensemble de la Gaule. Les Francs étaient alors puissants. Clovis bat et annexe le dernier bastion romain en Gaule, bat les Burgondes et s'allie avec eux, bat les Visigoths, les repoussant en Espagne, puis il bat même les Alamans, étendant son royaume jusqu'à la Haute-Rénanie. Enfin, conscient de la force d'union de l'Église, il se fait baptiser chrétien, obtenant le titre d'Auguste par le pape. Clovis, premier roi de l'ancienne France, établit sa capitale à Paris et ses fils annexent la Burgonde. Souda-Gober, dernier roi mérovingien, le royaume franc se reconstitua, quoique l'Aquitaine s'en détachat, en proclamant son indépendance. Mais en France, la couronne des francs devenait toujours plus faible. C'est la période des rois fainéants. Les maires du palais font les seigneurs et l'un d'entre eux, le duc d'Austrasie, Charles Martel, arrive même à enfermer le roi Schildéric III dans un monastère. Puis il conquiert la Neustrie, la Bourgogne, les actuelles Autriche, Bavière, les Pays-Bas, devenant le vassal le plus puissant du royaume franc. En Europe, entre-temps, un nouveau grand danger approche. Les armées d'une nouvelle fois, l'Islam, après avoir conquis les possessions orientales de l'Empire byzantin, avancent vers les Balkans, envahissent la péninsule ibérique et écrase les Visigoths. Ce sont les musulmans. Et si Charles Martel ne les avait pas arrêtés à Poitiers, les repoussant en Espagne. À Charles Martel succédèrent ses fils, Carloman et Pépin le Bref. Mais comme Carloman choisit la vie monastique, Pépin resta seul au pouvoir. Pépin le Bref, à son apogée, chasse les musulmans de la Septimanie et reconquiert l'Aquitaine, laissant à ses fils, Carloman et Charlemagne, un royaume franc, étendu et puissant. Mais Carloman meurt. Charlemagne s'empare alors de ses territoires et, roi guerrier, repousse les musulmans du nord de l'Espagne, conquiert l'Italie du nord et annexe les pays germains. Enfin, se posant en défenseur de l'Église, il donne au pape la Corse et des possessions dans le centre de l'Italie, permettant la création des états pontificaux. Il est alors sacré empereur romain d'Occident avec toutes les magnificences et les titres de l'ancienne Rome. Charlemagne établit sa capitale à Aix-la-Chapelle et fut le souverain le plus puissant de l'Europe médiévale, mais son énorme empire, morcelé en une multitude de principautés avec coutumes et langues différentes, était difficile à unifier. Au traité de Verdun, il sera donc partagé entre les trois petits-fils de Charlemagne. Mais un grand danger arrive de la Scandinavie. Les vikings normands, après avoir dévasté les îles britanniques, débarquent par la Seine, ravageant tout jusqu'à Paris. Au lieu de les combattre, le roi de Francie, Charles le Chauve, paye les Normands pour qu'ils repartent. Mais ils restent. De cette faiblesse de Charles le Chauve, le comte breton Nomminoé profite alors. Il bat les francs, leur enlève des territoires et se proclame roi de Bretagne. En Francie, la lutte pour le trône était terminée. Les nobles avaient écarté l'autaire et élu à sa place le comte de Paris, Hugues Capet. Mais son domaine royal au cœur de l'île de France était trop petit. Ce qui relança les esprits de conquête. En Francie, dévasté par les batailles, le peuple n'en peut plus. L'Église trouve alors le moyen de réunir les seigneurs et de leur faire jurer la paix. C'est la paix de Dieu. Déjà, un nouveau grand danger menace la Francie. Le comte d'Anjou, Henri II, possesseur de Normandie, Bretagne et Aquitaine, avait hérité du royaume d'Angleterre. Et depuis son énorme empire plantagené, il défiait la Francie. Philippe Auguste, le jeune roi de Francie, avait cependant les idées claires. bien qu'agé seulement de 15 ans, il voulait absolument s'imposer sur ces grands seigneurs qui menaçaient sa couronne. Sous Philippe Auguste, la Francie, devenue la France, est la nation la plus riche, la plus peuplée, la plus puissante d'Europe. Le fils de Philippe Auguste, Louis VIII, le lion, y joint le Languedoc, des hérétiques cathares, profitant de la croisade contre les Albigeois. Et son fils, Louis IX, connu comme Saint Louis pour sa sagesse et ses valeurs morales, continue les croisades et développe la justice. Le nouveau roi de France, Philippe le Bel, en conflit avec l'Empire Germanique et l'Angleterre, modernisa sa politique avec l'institution des États généraux. Il réunissait la noblesse, le clergé et la bourgeoisie qu'il consultait. Philippe le Bel, roi innovateur, ne laissa pas d'héritier. Le trône de France passa alors à Philippe VI de la famille cadette des Valois. Cela provoqua une terrible colère d'Édouard III, le roi d'Angleterre, qui prétendait à la couronne de France en tant que petit-fils de Philippe le Bel. C'est le prélude de la guerre de Cent Ans. L'armée anglaise attaque la France et n'obéissant pas aux règles chevaleresques, inflige à Philippe VI de cuisantes défaites. La peste noire avait tué un tiers de la population et la Bretagne s'était alliée aux Anglais. Pourtant, roi courageux, Charles V reconquiert la plupart des territoires perdus et rétablit l'ordre. Tout était perdu. La France devenait anglaise. Mais Jeanne d'Arc, dans une ardeur patriotique suivie par le peuple, libère Orléans des Anglais et persuade le dauphin Charles VII de se faire sacrer lui aussi roi de France à Reims. En France, à Charles VII succède Louis XI. Louis XI annexe alors la Bourgogne et la Provence rétablissant l'ordre à partir de tout. La séance française commence. Pour s'assurer la paix, Charles VIII signe des traités avec Henri VII d'Angleterre, avec l'empereur Maximilien Ier d'Autriche et avec Ferdinand II d'Aragon qui avait commencé les grandes navigations de découverte avec Christophe Colomb. À la mort du pape Jules II, la Sainte Ligue s'affaiblit. François Ier, devenu roi de France, put alors battre les Suisses et se partager le nord de l'Italie avec Venise. En France, la sévère réforme protestante de Jean Calvin avançait. À Paris, la nuit de la Saint-Barthélemy, la dure réaction des catholiques avait provoqué le massacre de 3 000 protestants huguenots. C'était la guerre civile. En France, Henri III avait désigné un héritier protestant, son cousin Henri de Bourbon qui prit le nom d'Henri IV. Et Paris, catholique depuis toujours, ne voulait pas de roi protestant. Alors Henri IV s'exclama « Paris vaut bien une messe ! » abjura la confession protestante et avec l'édit de Nantes, donna la liberté de culte à tous les citoyens. La France pacifiée, Henri IV commença les grandes navigations françaises. L'Amérique, les Indes, Madagascar et le Moyen-Orient sont explorées. Son fils, Louis XIII, colonise la Guadeloupe et la Martinique. Les nobles, la monarchie absolue avec Louis XIV, le roi soleil, est instaurée. La France devient alors la première puissance militaire et culturelle d'Europe. Haïti est pris aux Anglais et des colonies se forment en Louisiane où la Nouvelle-Orléans est fondée. Mais les frais des colonies et des guerres ajoutés au faste de la cour et à la construction de Versailles dépouillent les finances de l'État. Le peuple affamé proteste. Louis XIV le réprime alors sans pitié. en France le pouvoir du roi Louis XV reste entier. La paix et la prospérité reviennent et la Lorraine est pacifiquement intégrée. Et comme le Royaume-Uni avait gagné des territoires français aux Indes et en Amérique du Nord, le nouveau roi de France Louis XVI aida les insurgés américains dans leur guerre d'indépendance contre les Anglais. En France, les idées de la Révolution anglaise avaient animé un mouvement intellectuel et scientifique les Lumières. La Providence de Dieu était remise en question à la lumière de l'esprit critique et le rôle du roi et de l'État était contesté. Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau et d'autres hommes de culture demandaient des réformes. Louis XVI était un souverain modéré. Il permit l'opposition, restaura la tolérance envers les protestants et rendit les impôts plus égalitaires. Devant le refus des nobles et de l'Église de payer une taxe sur leur possession, il ira jusqu'à restaurer les États généraux. Mais le Tiers-État, composé par les représentants du peuple, n'acceptait plus ses anciens ordres privilégiés. Se retirant des États généraux, le peuple français exigeait une nouvelle constitution avec des réformes encore plus radicales que celles du roi. Les privilégiés s'opposèrent encore et le 14 juillet 1789 sonna leur fin. Le gouverneur de Paris est tué, le peuple prend la Bastille, le roi Louis XVI et sa famille sont arrêtés. C'est la révolution française. Les droits de l'homme et du citoyen sont déclarés, provoquant la fuite précipitée de tous les privilégiés et même de Louis XVI. Mais il est capturé et guillotiné ainsi que la reine Marie-Antoinette. La monarchie est alors abolie et la première république française est déclarée. Dans ce désordre politique, le général Napoléon Bonaparte prend les pleins pouvoirs par un coup d'État qui instaurent le consulat. Contre-attaque la coalition antifrançaise et la batte. Acclamé pour ses victoires éclatantes, Napoléon est alors couronné empereur des Français. C'est le premier empire. Napoléon continue ses conquêtes et bat la Prusse permettant à la Pologne de se recréer. Puis il annexe les Pays-Bas, la Suisse et l'Italie mettant fin aux dernières entités autonomes. Enfin, il bat les Espagnols et installe son frère Joseph comme roi d'Espagne. Définitivement battu à Waterloo, il meurt prisonnier à l'île de Saint-Hélène. C'est la fin du premier empire. En France, la monarchie revient avec Louis XVIII qui sera sage et prudent. mais son successeur, Charles X veut un retour radical au passé. Il restaure la monarchie absolue et attaque l'Algérie. En France, le tiers état se rebelle encore. Charles X doit abdiquer et c'est Louis-Philippe d'Orléans qui lui succède. Sous son règne, la Côte d'Ivoire, la Polynésie et l'Algérie sont conquises. Avec le soutien de la haute bourgeoisie libérale, l'industrialisation de la France commence. Mais la corruption, la crise économique et l'exploitation des ouvriers provoquent des contestations. Louis-Philippe les réprime alors si cruellement nous fait éclater une dernière et décisive révolution. La monarchie française est alors effacée et la seconde république française est déclarée. Son président est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon. Mais son pouvoir, partagé avec l'Assemblée nationale, est limité. alors par un coup d'État, Louis-Napoléon prend les pleins pouvoirs et se déclare empereur de France sous le nom de Napoléon III. C'est le second empire. Mais quand il exige des compensations territoriales en échange de sa neutralité lors de la guerre entre la Prusse et l'Autriche, le roi de Prusse, Guillaume Ier, qui avait battu l'Autriche, créant l'Empire d'Allemagne, refuse. Alors Napoléon III lui déclare la guerre. Mais il est battu et doit même céder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. L'Empire abolit. La Troisième République Française est alors proclamée. La paix avec l'Allemagne est signée et un protectorat sur la Tunisie est établi. Finalement, les innovations culturelles, les divertissements populaires et les nouvelles formes d'art françaises peuvent s'exprimer. C'est la belle époque. à l'exposition universelle de Paris, la Tour Eiffel, symbole de la France moderne, est inaugurée. Cependant, une grande guerre se prépare. La Roumanie a pris son indépendance vis-à-vis de la Russie. Mais la Serbie et la Bulgarie, après avoir chassé les Turcs, se déclarent la guerre, se disputant la Macédoine. Se forment alors deux coalitions. La Serbie, alliée à la Russie, à la Roumanie, à la Grèce, au Portugal, au Royaume-Uni, à la France et à l'Italie, contre la Bulgarie, alliée à l'Autriche, à l'Allemagne et à la Turquie. C'est la première guerre mondiale. L'Allemagne commence les hostilités. Elle envahit la Belgique et le Luxembourg, arrivant près de Paris. Mais soudain, tout change. L'Autriche sort de la guerre. Une défaite militaire et une révolution ayant aboli sa monarchie, la première république autrichienne est proclamée. Une révolution éclate aussi en Allemagne. L'empereur est obligé d'abdiquer et la première république allemande, coupée en deux entités territoriales, est proclamée. C'est la fin de la guerre. La république française récupère l'Alsace et la Lorraine. Dans toute l'Europe, des coups d'État militaires installent des dictateurs. En Espagne, le général Franco prend le pouvoir. Au Portugal, une dictature militaire interdit le parti communiste. En Italie, Mussolini établit la dictature fasciste. En Allemagne, Hitler élimine toute opposition et se proclame Führer. La Seconde Guerre mondiale éclate. L'Allemagne nazie intègre l'Autriche. Puis elle envahit la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et même la France l'occupant en grande partie. Il ne reste de libre que la France de Vichy confiait au maréchal Pétain un collaborationniste avec les nazis. Tout était de nouveau perdu. La France devenait allemande. Mais la résistance se prépare. Le général Charles de Gaulle depuis Radio Londres se déclare chef légitime du gouvernement français en exil et appelle les Français au sentiment national. L'armée libre de France se constitue alors et plusieurs unités navales et aériennes la rejoignent. Cela provoque la répression de Pétain et l'occupation de la France entière par les nazis. Hitler entre-temps allié à l'Italie et au Japon a envahi la totalité de l'Europe et attaqué l'immense Union soviétique. Mais il est battu par les communistes de Staline qui avancent établissant leur régime sur les pays assujettis. Pour les nazis c'est la déroute car les armées alliées du Royaume-Uni des Etats-Unis et du Canada ont débarqué en Italie et en Normandie et jointes aux 26 000 hommes du général de Gaulle elles libèrent la France. Hitler ordonne alors la destruction des ponts de Paris mais heureusement avant de s'enfuir le gouverneur allemand refuse et le général de Gaulle acclamé par la foule peut rentrer dans Paris intact. L'Allemagne capitule et quand les Américains lancent la bombe atomique sur le Japon alliée aux nazis les conflits cessent définitivement c'est la paix. La France proclame sa quatrième république et l'Allemagne est divisée en deux. Mais l'Europe aussi est divisée. Le traité de Yalta entre les deux puissances victorieuses les Etats-Unis et la Russie a partagé l'Europe en deux blocs opposés. Dans le bloc occidental sous l'influence américaine certains pays signent l'accord de l'OTAN pour se protéger contre d'éventuelles agressions soviétiques. Dans le bloc oriental sous l'influence soviétique certains pays signent le pacte de Varsovie pour se protéger des Américains. C'est la guerre froide. L'Europe cependant en a assez des conflits. Ces nations songent à une solution qui les mettrait à l'abri de nouvelles guerres. Le ministre français Schumann a alors l'idée de mettre les industries liées aux armements sous le contrôle réciproque des deux principaux producteurs de fer et de charbon la France et l'Allemagne. Et au traité de Rome la communauté économique européenne est créée. Son but est le rapprochement économique et la libre circulation des personnes des marchandises des services et des capitaux entre les pays membres. Les signataires en sont la France l'Italie l'Allemagne de l'Ouest la Belgique le Luxembourg et les Pays-Bas. Nommé président de la 5ème République française de Gaulle demande aussitôt au Royaume-Uni et aux Etats-Unis le partage du commandement de l'OTAN. Mais il refuse. Alors de Gaulle retire la France de l'OTAN expulse les installations d'armes nucléaires américaines du territoire français et munit la France de l'arme atomique la rendant première puissance militaire nucléaire d'Europe. Dans le bloc occidental la communauté économique européenne s'élargit avec l'adhésion de l'Irlande du Royaume-Uni du Danemark de la Grèce du Portugal et de l'Espagne elle devient l'Union Européenne. Un changement politique met fin au régime communiste de l'Union soviétique. Les pays sous son emprise reprennent leur indépendance et l'Allemagne abat le mur de Berlin se réunifiant en un seul pays. Avec l'adhésion de la Finlande l'Autriche la Suède l'Estonie la Lettonie la Lituanie la Pologne la Tchéquie la Slovaquie la Hongrie la Slovénie Malte Chypre et enfin de la Roumanie et de la Bulgarie l'Union Européenne s'élargit encore et devient l'actuelle Europe des 27. Nous en sommes La France cinquième puissance économique mondiale conserve des territoires d'outre-mer. Elle a réintégré l'OTAN pour soutenir la coopération entre tous les pays du monde. Elle participe à la guerre du Golfe contre l'Irak à l'indépendance du Kosovo et envoie même des troupes en Afghanistan pour lutter contre le régime taliban. Cependant, elle refuse de rejoindre la coalition pour l'occupation de l'Irak. Mais elle participe à l'intervention en Libye au sein de l'OTAN. Voilà donc la grande histoire de la France, le pays le plus ancien de l'Union Européenne. Sur sa terre millénaire, les premiers chefs-d'œuvre de l'homme sont apparus, sous son influence, des grandes nations comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie sont nées. Grâce à sa culture, le monde a connu le sens de la liberté, de l'égalité et de l'art de vivre français. Sous-titrage Société Radio-Canada